Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais aussi de retour en ce 1er août pour le bilan du mois de juillet. Oui, c'est logique, on est en août, c'est le bilan du mois de juillet. Le mois de juillet aura été très très très... J'ai beaucoup lu, voilà, je sais même plus comment on dit. J'ai beaucoup lu, il faut dire que j'étais en vacances, alors on est aujourd'hui samedi, je reprends le boulot mardi. J'ai pas trop envie, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai donc lu 16 romans au mois de juillet. Oui, j'ai dévoré, je n'ai fait quasiment que ça. Donc je suis super contente de moi, je pensais pas en lire autant. Et puis sur la fin des vacances, il a pas fait très beau, donc du coup j'en ai profité pour lire encore une fois. Je vais donc essayer de faire le plus vite possible, sachant qu'il y a certains livres dont je vous ai déjà parlé, vu que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai fait le challenge French, pardon, Rilaton, qui avait été organisé par Hans-Louis Api. Donc il y avait 5 romans que j'ai lus, dont je vous ai déjà parlé, donc j'essaierai d'aller assez vite sur ceux-là. On va pas perdre plus de temps, et c'est parti tout de suite pour le bilan du mois de juillet. Au mois de juillet de challenge, comme d'habitude, le challenge, pardon, de Nikita, dont le thème était BD Comics Manga. Alors je n'y ai pas participé parce que c'est pas du tout mon genre de roman. Je pensais éventuellement lire un manga, et puis j'ai préféré acheter des livres que des mangas. Donc je n'ai pas participé. Et le challenge organisé avec Wendland, c'était donc la romance, vu que c'était le mois de son anniversaire. Alors là c'est carton plein, j'en avais 3 à lire, j'en ai lu 7 ou 8, je ne sais plus exactement combien. En tout cas c'est fait. J'ai participé début juillet, c'était je crois du 13 au 19 juillet, au French Rilaton organisé par Rando Dweissapi. Je vous ai déjà fait la vidéo, il fallait lire au moins 4 livres. J'en ai lu 5, challenge relevé, on ne repart pas dessus. Et on commence tout de suite avec ma première lecture. Et je me rends compte que j'ai parlé super vite, donc je vais essayer de ralentir un petit peu. Ma première lecture, il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant parce que les chroniques n'étaient pas super, c'était assez mitigé. Et je me suis vraiment laissée porter par cette histoire sans trop savoir où je mettais les pieds. Mais c'est l'histoire de Vane, pardon, Vane Weston, qui doit avoir 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, qui a survécu à une tornade. C'est le seul à avoir survécu et il n'a aucun souvenir de sa vie avant la tornade. Donc il a été adopté et Vane a une vie normale, sauf qu'il n'arrive pas à sortir avec les filles. A chaque fois, il lui arrive des catastrophes. Bref, il rêve aussi d'une fille depuis qu'il est sorti de cette tornade. En fait, il rêve d'une gamine qui grandit en même temps que lui. Et Vane va finir par réaliser que cette fille existe. Elle s'appelle Audra. Et Audra va lui faire découvrir un univers qui est donc le scion. Vane n'est pas humain. Donc je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment un univers sympa. Qui change un peu et je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. J'ai très très hâte d'avoir la suite. C'est une trilogie, elle est déjà sortie en entier aux Etats-Unis. Donc vivement que l'humain publie et je vous montre encore la couverture qui est vraiment super. Alors c'est un bouquin énorme. Il fait... 495 pages. Je tiens quand même à souligner le prix. C'est que 15 euros. C'est vraiment un très très beau travail de la part de l'humain qui nous met des romans à prix abordable. Donc voilà, encore une fois l'humain carton plat. Ah oui pardon. Donc du coup, celui-là c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu Mémoire volée, le tome 3 des KGI de Maya Banks aux éditions Milady Romance. Que je n'ai pas, je l'ai prêté à ma maman. Elle est à fond dans les KGI. C'est l'histoire cette fois-ci de Garrett. C'est un KGI, donc comme d'hab, toujours aussi bien. On retrouve les héros, ils sont toujours aussi beaux, ils sont toujours aussi virils, ils sont toujours aussi forts. On a des aperçus de ses frères. Il me tarde de lire, j'ai le quatrième tome dans ma palle, il me tarde vraiment de lire la suite. Pas de grosse surprise sur ce tome-là. Et donc comme pour les précédents, c'est 4 étoiles. Je vais ensuite prendre ma liseuse pour les 3 romans suivants. J'ai lu Mort un autre jour de Chloé Niel. Donc c'est le tome 9 des aventures des vampires de Chicago. Comme d'hab, Ethan, Merit, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous ai fait une chronique globale pour celui-là et le tome 10 que j'ai lu. Alors pas en suivant, mais dans la foulée. Donc le tome 9 et le tome 10. Le tome 10 s'appelle Une morsure ne suffit pas. C'est ça ? C'est ça, Une morsure ne suffit pas. C'est le dernier tome qui est sorti à ce jour des vampires de Chicago. J'ai hâte à la suite parce que vraiment, Ethan reste mon vampire préféré. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment aimé ce qui se passe dans le tome 9 et dans le tome 10. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Maintenant, pour ces deux tomes-là, c'est 4 étoiles. Le quatrième roman que j'ai lu, encore une fois, c'est dans ma miseuse. J'ai enfin lu un Kristen Higgins et j'ai commencé par L'amour et tout ce qui va avec. Alors, Kristen Higgins, il faut savoir que c'est l'auteur préféré de Gwen Lan. Mais comme c'était le mois de la romance dans notre challenge, j'ai décidé de lire un roman de Kristen Higgins. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était quelque chose de frais et de léger. Ben, c'est pas léger du tout. On pleure beaucoup, mais on rigole beaucoup. C'est vraiment une très très belle découverte. Je ne vais pas enchaîner sur un autre tome. Je pense que je vais en lire un par mois parce que c'est vraiment sympathique. A priori, ils sont quasiment tous dans la même veine. Je vous mettrai les couvertures, bien sûr. Comme d'habitude, j'ai dû le faire de toute façon ou si j'ai réussi à me couper parce que je parle toujours aussi vite. Je suis désolée. Voilà, c'est un très très bon roman. Une romance toute mignonne et que je vous conseille fortement pour découvrir l'auteur. Et donc là aussi, c'est 4 étoiles. Donc, Les Vampires de Chicago est inversé. On arrive au sixième roman que j'ai lu au mois de juillet. Ok, il s'agit de Maybe Someday de Colin Hoover que m'a offert OneLand pour mon anniversaire. Alors, je l'avais commencé quand je suis tombée sur le challenge French Redaton. Donc, il en a fait partie. Donc, je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais aller assez vite. Si ce n'est que Maybe Someday, c'est juste une tuerie. C'est un des meilleurs romans de Colin Hoover que j'ai lu à ce jour. La bande-son qui va avec est merveilleuse. Je me la passe en boucle d'ailleurs. J'étais encore en train de l'écouter tout à l'heure. Pas de surprise. L'histoire est super belle. Lisez-le. Il est sorti en français. Donc, lisez-le si vous ne lisez pas en anglais. Je vous conseille vraiment de le lire en anglais parce que c'est toujours un cran au-dessus. En attendant, pour Maybe Someday, sans surprise du tout... Alors, pardon. Moi, j'ai le chez Simone Schuster. Il est sorti chez Hugo Romance en français. Donc, pour Maybe Someday, c'est 5 et 2. Dans le cadre du French Redaton, j'ai lu Coup de foudre à Austin Land de Shannon Hale aux éditions Pocket. Je vous en ai déjà parlé. Je ne reviens pas dessus. Ce n'est pas top. Ça se laisse lire. C'est sympathique. Et donc, c'est 3 étoiles. Toujours dans le cadre du French Redaton, j'ai lu Dieu me déteste de Holly Simmons aux éditions 10-18. Je vous en ai déjà parlé. Je ne reviens pas dessus. C'est ma découverte du mois de juillet. Vraiment. Celui-là a eu le dernier livre que j'ai lu, mais je reviendrai dessus. C'est une tuerie. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. L'autre jour, on est allé à la bibliothèque avec Charlotte et Gwen Lan. Et il y avait une affichette que j'ai bien aimée qui disait après la chiclite, après la bitlite. Voici la cyclite. Alors oui, effectivement, c'est la cyclite. C'est-à-dire qu'on va parler d'ado malade. Mais ça n'a rien à voir avec nos étoiles contraires. C'est une bouffée d'air frais. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment un roman que je ne peux que trop vous conseiller de lire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Il est génial. Et donc sans surprise aucune, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite dévoré le tome 2 des Outre-Passeurs de Cindy Van Wilder, La Reine des Neiges aux éditions Goldstream. Je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai déjà montré. Il est magnifique. Il est beau. Il est génial. J'ai beaucoup aimé. C'est un vrai régal que de lire les aventures de Peter et du reste des Outre-Passeurs. Cette fois-ci, on a un peu plus d'action. Pour ceux qui avaient trouvé le premier tome un peu lent, voilà, on est à fond dans l'action, Peter, et on découvre un peu plus le personnage. On en découvre d'autres aussi. Je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Donc j'espère que Cindy sera au salon du lit de Montroi et où je me rends cet hiver pour acheter le troisième tome et me le faire dédicacer. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous en ai déjà parlé. Et donc pour les Outre-Passeurs, le tome 2, La Reine des Neiges, c'est 4 étoiles. J'ai enchaîné sur Obsession de Jennifer Armandtrout. Alors, celui-là, il n'était pas dans le French Redaton, mais je l'ai fini avant de lire le dernier du French Redaton. J'étais déjà à 4, je n'étais pas sûre de lire le quatrième. Bref, Obsession de Jennifer Armandtrout, c'est un spin-off de la série Luxe Obsidienne, dans le tome 2 sort chez Gélu, donc c'est Gélu, dans le tome 2 sort fin août. Ça y est, on va enfin la voir. Obsession, c'est du new adulte cette fois-ci, et plus du young adulte comme Luxe. Luxe, c'est l'histoire de Hunter qu'on aperçoit dans un des tomes. Alors, je ne pourrais plus vous dire lequel, parce que je les ai enchaînés. Mais si vous n'avez pas lu la suite de Luxe, vous pouvez très bien lire Obsession, vous ne verrez pas le spoiler. Parce que, pour vous, ça n'en sera pas un. Donc quand on a lu la suite, effectivement, c'est plutôt un clin d'œil. Donc on voit le clin d'œil, mais sinon, allez-y, lisez-le sans problème. L'histoire est toujours aussi bien. On retrouve les personnages, l'univers qu'on a découvert dans Luxe. Donc les Luxe, les arômes, et cette fois-ci, on inverse les rôles. Les arômes sont les gentils et les Luxe, c'est les méchants. Pas vraiment, hein, c'est toujours pareil. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Beaucoup de scènes de sexe, hein, c'est du new adulte. Une très très bonne histoire. La plume de Jennifer Larmantrott, c'est vraiment toujours aussi plaisante. Donc ça se laisse lire sans problème. Et donc, pour Obsession, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite terminé mon French Redaton avec Darcy Waddles de Terry Wilson aux éditions H&Q. Et H. Bref, Arlequin. Franchement, je n'avais pas trop envie de le lire, je vous l'ai déjà dit. Et c'est vraiment une belle belle surprise. Le roman est sympa comme tout, la couverture est très jolie. C'est une petite romance toute mignonne comme on aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Donc pour Darcy Waddles, c'est 4 étoiles. Je reviens sur Maliseuse. J'ai ensuite lu Black Ice de Becca Fitzpatrick. C'est Gwen Lan qui m'a un peu forcée, entre guillemets, à le lire. Alors j'avoue qu'au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'elle m'envoie encore ? J'avais été très déçue de Red Queen. Je crois que je ne vous ai même pas fait de chronique parce que je ne l'ai pas fini. Qu'elle m'avait fait acheter, je ne sais même plus où je l'ai rangée pour vous dire tellement je ne l'ai pas aimée. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, elle m'a encore foiré le truc. Le personnage principal est de Brit, le personnage de Black Ice. Et texte écrable, au départ, elle est hyper chiante. Ça s'arrange, fort heureusement, ça s'arrange pendant la lecture. Donc c'est un thriller, young adulte, donc c'est pas non plus de la grande littérature, mais ça se laisse lire. Et vraiment, on se laisse emporter par l'histoire, on frissonne parce que ça se passe dans la neige. Il fait froid et quand il fait très chaud dehors, je vous conseille de le lire. Ici, il ne fait pas très chaud, mais moi j'étais frigorifiée. Franchement, une jolie surprise, je ne m'attendais pas à ce que le roman prenne cette tournure et cette profondeur pour un roman young adulte. Donc voilà, sans plus d'explication, parce que de toute façon, je ne veux pas trop vous spoiler. Et franchement, il faut le lire, c'est donc 4 étoiles. Je tenais à vous montrer mon exemplaire du tome 1 de Half-Bad que j'avais lu au mois de juin. Alors, c'est la version collector, j'ai pas enlevé l'étiquette de prix derrière. Bref, vous voyez, il y a une superbe ficelle tout autour et une petite étiquette avec écrit Libérez-moi. Donc Half-Bad, c'est l'histoire de Nathan qui est enfermé dans une cage, je vous en avais déjà parlé. Je ne reviens pas dessus, c'était juste pour vous le montrer. Parce que j'ai lu le tome 2 ce mois-ci. Et donc là aussi, c'est l'édition collector, il y a la tranche qui est rouge, il est tout simplement magnifique. La couverture est toute douce, enfin bon, les livres en eux-mêmes sont vraiment très très beaux. J'ai acheté les deux parce que j'ai eu la chance de retrouver le tome 1 en version collector. On retrouve Nathan quasiment là où on l'a laissé. Donc là, c'est Half-Bad, tome 2, nuit rouge, c'est aux éditions Milan et c'est de Sally Green. Donc, on retrouve Nathan quasiment là où on l'a laissé, il est blessé, il n'est pas très en forme, notre petit Nathan. Et encore une fois, il va devoir lutter pour essayer de récupérer son amoureuse analyse qu'il libère assez rapidement. Il va retrouver aussi Gabriel que nous avons rencontré dans le tome 1 et ils vont organiser la résistance. Parce que les sorciers blancs sont méchants, oui, ils pourchassent Nathan et ils veulent commettre un espèce de génocide. Donc, une résistance s'organise, il va y participer pour diverses raisons. Il va retrouver son père, notamment. Et plein, plein de choses évoluent dans ce roman. Alors, plein de choses. La relation de Nathan avec son père, la relation de Nathan avec Annalise et la relation de Nathan avec Gabriel. Ça tourne beaucoup autour de Nathan, forcément c'est le héros. C'est toujours aussi bien écrit, petit bémol, toujours deux chapitres en tu. Le premier, le dernier. Heureusement, il n'y en a que deux. J'ai un petit peu regretté que ça se termine sur un chapitre en tu parce que vous savez que je n'aime pas ça du tout. Mais c'est toujours aussi bien et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire la suite qui, hélas, n'est toujours pas sorti, même pas aux Etats-Unis. Alors, Milan est vraiment très bien parce qu'il nous les publie très, très rapidement en français après la sortie VF, VO. Donc, je l'attendrai. Ne serait-ce que pour les couvertures, je l'attendrai. Mais si vous n'avez pas encore découvert la saga Half-Bad, allez-y, foncez. C'est vraiment très, très bien. Et donc, pour ce tome de Half-Bad, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu, avec un petit peu d'hésitation, Confess de Colin Hoover qui m'avait été offert par Gwenlyn pour mon ami, pour le swap. Pardon. La particularité de Confess, c'est que, comme dans tous les bouquins de Colin Hoover, on a de l'art. Cette fois-ci, c'est des peintures avec... Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas trop ce que ça donne, la vidéo. Donc, ce sont les peintures de Danny O'Connor qui a réalisé des tableaux pour le livre. Il faut savoir que le personnage principal de Owen est artiste. Donc, ce sont les peintures d'Owen que l'on retrouve dans le roman, fait par Danny O'Connor. C'est l'histoire de Owen et de Auburn qui finissent par se rencontrer. Ce sont deux jeunes gens qui ont beaucoup de secrets et qui vont se découvrir. Et toujours pareil, dans les romans de Colin Hoover, il y a beaucoup de choses négatives. C'est des personnages qui n'ont pas été épargnés. J'ai pleuré dans le premier chapitre. Oui, c'est la première fois que ça me fait ça. Je n'ai jamais pleuré dans le premier chapitre. Là, c'était... Voilà, 15 pages, j'étais en larmes. C'est très très fort le début de ce roman. La suite est un petit peu moins bien, dans le sens où ce n'est pas mon roman préféré. Ça reste du Colin Hoover, donc ça reste bien. Mais c'est loin d'être mon roman préféré. Voilà, un petit bémol. Il est bien, je vous le conseille, mais c'est un cran en dessous pour moi des romans précédents. Et donc pour celui-ci, ce sera uniquement 4 étoiles. J'ai ensuite lu Eyes of the Wood de Eden Firth, donc en autopublication. Eden Firth, c'est la fille de Jamie Maguire. Jamie Maguire des frères Maddox, vous voyez ? Bref, c'est sa fille. Elle a écrit ce roman alors qu'elle avait 14 ans. C'est l'histoire de Eris, une jeune fille de 17 ans qui fait partie d'une famille qui est chargée de protéger son village et le territoire autour des Nightwalkers. C'est des espèces de vampires. Alors on ne sait pas trop ce que c'est parce qu'ils n'écrivent pas trop, mais en gros, ils mordent les gens, ils boivent leur sang et ils deviennent accros et immortels. Enfin presque, parce qu'on peut les tuer. Eris est donc chargée avec son père et ses frères de sortir toutes les nuits pour protéger son village et elle dort le jour. Seulement, quand elle aura 17 ans, son père va devoir la fiancer de force et au bout d'un moment, elle va devoir se marier. Et Eris n'a pas trop trop envie de se marier. Elle va faire une rencontre le soir de ses fiançailles qui va changer sa vie, c'est le cas de le dire. Et avec Daniel, je ne vous spoil pas, vous vous doutez bien d'où il vient, mais bon. Ils vont essayer de changer les choses et de faire que les deux univers dans lesquels ils habitent s'unissent. Eyes of the Wood, c'est un roman qui n'est pas extraordinaire dans le sens où l'intrigue est classique, mais c'est très très bien écrit, surtout pour une jeune fille de 14 ans. Alors il n'est pas sorti en France, il ne sortira pas, il n'est pas très connu. Je l'ai eu, c'est Gwen Lan qui me l'a offert pour mon anniversaire, elle l'a trouvé sur Amazon, on le trouve assez facilement. Je ne peux que trop vous conseiller de le lire parce que c'est un bon roman, bien écrit et l'histoire est vraiment prenante, ça se lit très très vite et voilà. Et donc pour Eyes of the Wood, c'est 4 étoiles. Et pour finir, le 16ème roman de mon mois de juillet. Alors quand Gwen Lan est arrivé, nous avons décidé de lire un roman MM. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le roman MM, c'est de la romance érotique entre garçons. Alors oui, c'est pas trop mon truc à la base, mais comme vous le savez, j'ai lu The Mortal Instruments et je suis tombée amoureuse du couple Magnus Alec, donc qui m'a un petit peu ouvert l'esprit sur les romans garçons, les histoires d'amour entre garçons. Au départ, nous avions choisi le roman Illumination qui est dans la collection Slash chez Milady, donc qui est sa nouvelle collection de romans MM. Le pitch n'a pas pu en Charlotte, donc elle nous a trouvé hors jeu de Amélie Céassier et de Marie Mathieu, qui est une nouvelle collection de romans. C'est une réédition de The Hidden Face, qu'elles avaient écrit sous le pseudo de Amélie et Marie Raj. On avait dans nos liseuses The Hidden Face, donc on a lu cet exemplaire-là, qui est... Désolée, j'ai mon chat qui... je sais pas ce qu'il fait. Donc, The Hidden Face, nous avons lu cet exemplaire-là, donc qui est un peu moins travaillé que la version qui est sortie chez Milady, mais qui est vraiment tout aussi bien. Alors c'est un roman qui fait 48 chapitres, on l'avait décidé... divisé, pardon, en 3 portions de 12 chapitres... 16 chapitres chacun. Premier soir, on est arrivé à la fin du chapitre 16, et là on a un petit peu commencé à râler avec Charlotte, parce que Godman ne l'avait pas commencé, donc on a attendu. Elle nous a gentiment dit d'enchaîner parce qu'elle était à la bourre. On... j'ai... je me rappelle avoir limite pleuré quand j'ai fermé ma liseuse à la fin du chapitre 32, parce que je n'avais qu'une envie, c'était le continu. Vraiment, c'est très prenant. Et donc, quand Charlotte est partie jeudi matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé ma liseuse et je l'ai fini. C'est l'histoire de Wade Perkins, qui est joueur de foot à Manchester. Non, Wade est le capitaine, ça fait 12 ans qu'il joue à Manchester, il ne l'a joué qu'à Manchester, il a fait son centre de formation là-bas. Bref, c'est la star, il est capitaine, c'est le joueur le plus adulé de la ville et de l'Angleterre, c'est vraiment une grosse grosse star. Voilà, il nous a fait penser à un autre joueur connu, dont les initiales sont D, B, qui a également joué à Manchester et qui est comme Wade, tatoué, bon, qui a une crête, enfin bref, vous voyez de qui je parle, mais qui lui a priori n'est pas gay, vu qu'il a quand même 3, 4 enfants, 4, 4 enfants. Alors, Wade est gay, mais le refoule, parce que ce n'est pas apprécié du tout au milieu du football, dans le milieu du football et puis ses parents, c'est pas mieux. Donc, il sort avec des filles, couche avec des filles, histoire de maintenir sa couverture, mais bon, voilà, il le vit relativement bien, on va dire, jusqu'à l'arrivée de Nicky Jones, qui est un joueur qui vient de Milan et qui a été transféré en cours de saison, hors mercato. Alors, si vous ne connaissez rien en football, vous pouvez quand même le lire, la plupart des termes importants sont expliqués en notes. Ça passe, hein, ça reste du foot, tout le monde sait à peu près quel est le principe du foot. C'est pas non plus le gros du roman. Donc, Nicky arrive et, bien entendu, Nicky est gay, et les deux hommes vont tomber amoureux l'un de l'autre. On alterne les points de vue entre celui de Wade et celui de Nicky. Excusez-moi, je vire mon chat. On alterne les points de vue entre Wade et Nicky, avec leur nom en début de chapitre, donc ce qui permet de bien s'y retrouver. J'ai vraiment beaucoup aimé cette alternance de points de vue, ça nous permet de voir les sentiments des deux garçons naître petit à petit, et surtout de voir comment ils luttent, chacun étant persuadé que l'autre est hétéro. L'histoire est vraiment très bien. Alors, c'est une romance érotique, oui, donc il y a des scènes de cul. Je dis de cul parce que c'est très cru. Bizarrement, quand c'est des garçons, ça me choque beaucoup moins que quand ce sont des filles. Allez savoir pourquoi, hein, histoire d'éducation sûrement. C'est très cru, les mots sont très crus, les actions le sont aussi. Alors, je ne sais pas comment ça se passe entre deux garçons, je n'en sais rien, je suis une fille. Mais ça me semble assez réaliste dans la façon dont c'est décrit par les auteurs, et franchement, on adhère. Je ne pensais pas aimer autant ce roman. Il y a une très 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 belle histoire d'amour entre Nicky et Wade, qui luttent tous les deux pour sortir du placard, pour que le milieu dans lequel ils évoluent reconnaisse ce qu'ils sont, pour que la famille de Wade reconnaisse ce qu'il est. C'est vraiment très très beau, et on souffre avec eux, parce qu'il y a plein de péripéties entre les deux garçons. Ce n'est pas évident, ça va être une histoire compliquée, mais ça se finit bien, la morale est sauve, et vraiment, c'est un gros 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 coup de cœur pour ce roman que je ne pensais pas autant apprécier. Je ne peux que trop vous conseiller de le lire, surtout si vous n'avez jamais lu de romance MM, commencez par celui-là, parce qu'il est vraiment très bien. Je sais que c'est la deuxième collaboration entre les filles. Je vais essayer de récupérer le premier, parce que j'ai qu'une envie, c'est de continuer à le lire. Je l'ai terminé jeudi, et depuis, je n'ai pas ouvert une page, parce que j'ai encore les personnages dans la tête, j'ai encore des images dans la tête, et je n'ai pas envie de passer à autre chose. Donc, pour cette petite merveille, cette super jolie surprise, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est 5 étoiles. Voilà, mon bilan est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Le mois prochain, le challenge Nikita se termine. Le dernier thème, c'est fin de série. On termine les séries qu'on a commencé. Donc, ces séries qu'on a, ou alors, soit le dernier tome de série, soit le dernier tome publié en France. Je vais lire, lire, je vais terminer, et je n'ai pas envie, mais je vais terminer la série Lux, dont il me reste le dernier tome, que je me gardais précieusement. Donc, voilà, ça y est, c'est décidé, je vais le lire. Je ne sais pas trop ce que je vais lire d'autre, il va falloir que j'en trouve un deuxième, mais à mon avis, ça ne va pas être très très compliqué. Le challenge avec Gwen Lan, c'est Young Adult. Donc là aussi, pas de soucis, je pense que je devrais en avoir, quelques-uns d'ailleurs, elle m'a offert, merci beaucoup, Fobos, de Victor Dixon, chez la collection R, pour me remercier de l'avoir reçu. C'est gentil, il ne fallait pas. En attendant, c'est du Young Adult, donc je pense que je vais lire celui-là. Je commence à partir du mois de septembre un nouveau challenge, dont je vous parlerai un petit peu plus longuement sur le blog, il faut que je fasse mon article de présentation, donc vous verrez ça dans les jours qui viennent. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, une bonne reprise pour ceux qui travaillent, ou une bonne continuation pour ceux qui n'ont pas eu de vacances encore. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501